Madame et Messieurs, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo où les présidents suisses à l'imbursé viennent de boucler sa visite en République démocratique du Congo. Il a visité l'hôpital des Pansy. Reportage. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour des projets pérennes dans ces domaines. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais, figure la centrale de distribution régionale de médicaments CDR de Bukavu. Construite en 2021 avec des fonds suisses à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, cette centrale est une structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. L'ACDR Bukavu est aussi un modèle réussi du partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'une ASBL et porte le nom de la CADMESKI, la centrale d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels du Sud Kivu. Sa mission est salutaire pour toute la province, selon son directeur exécutif. Après un échange avec les acteurs publics et privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, les présidents de la Confédération helvétique a fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité de grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans les domaines de l'emploi et développement économique, la Suisse a mis en œuvre depuis 2016 les programmes promosent pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons. Au Centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA, le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réalisations de jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. De la vannerie à la marocinerie artisanale, en passant par la briquetterie parasismique, plus de 600 jeunes côtoient chaque jour CAPA. Un autre modèle réussi d'intégration sociale des jeunes désévreux est ce, issu des groupes armés. Ces apprenants ont reçu les encouragements du président de la Confédération helvétique, Alain Bercé. L'autre structure privée qui bénéficie d'un appui financier important de la Suisse est l'hôpital de Pansy. Son médecin directeur et tous les personnels étaient tout heureux d'accueillir ces jours leur bailleur des fonds. À l'hôpital de Pansy, la Suisse intervient dans la prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles, dans la fourniture d'équipements des laboratoires et des scanners de dernière technologie, et dans la formation diplômante des masters en psychologie clinique. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération helvétique a fait la restitution de sa mission devant la presse de Bukavu. Il est resté très marqué par cette visite en République démocratique du Congo. Merci, Giscard Koussema. Ça se porte bien. Le projet de développement local des 145 territoires en Nitori après Mambassa. La réunisse technique pour Iroumou intervient pour bientôt. Reportage. Quelle exécution sans faille du programme de 145 territoires à Mambassa et Iroumou, Cap, Sirjougou, Mahagi et Harou, trois territoires de la province de l'Utourie qui bénéficieront bientôt de ce programme de gouvernement de la République ? Annonce faite ce vendredi par Michel Ramazani, chef d'antenne d'Ibeseco. Itourie a l'issue d'un échange avec le gouverneur de province. Itourie se trouve actuellement parmi les provinces qui sont au top par rapport aux 145 territoires avec le taux de réalisation et le taux d'exécution, mais aussi en termes de réception des premiers ouvrages. Dans les trois autres territoires, nous sommes venus informer l'autorité du lancement des travaux à Harou, à Djougou et Mahagi pour 35 écoles et 24 centres de santé. Dans les mêmes lots, la construction de cinq bâtiments administratifs à raison des bâtiments par territoire. Depuis son lancement en octobre 2022 en Itourie, plus de 97% d'ouvrages sont déjà réalisés. Au bénéfice des populations de Mambassa et de Iroumou, Tôt la réception interviendra incessamment à Rassir, l'Ubeseco. C'est depuis le mois d'octobre que nous avons démarré les travaux dans deux territoires, à Iroumou et Mambassa. Et nous sommes venus informer l'autorité de la réception des premiers ouvrages de la province de la République. Nous avons déjà réceptionné sur les plans techniques des ouvrages. La rémise provisoire va se faire incessamment. Et au même moment, nous allons aussi recevoir six autres ouvrages dans les territoires d'Iroumou. Notons que la province de l'Itourie est l'une des entités placées en ordre utile par rapport aux réalisations et l'exécution du programme de 145 territoires. En RDC, c'est la grâce au retour progressif de la paix. Dans plusieurs régions où différents projets de développement sont réalisés sous l'aide vigilante du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachemadjouni. Et puis, ce projet de construction de routes à travers la province du Okatanga pendant plus ou moins deux ans, le gouverneur Jacques Kiaboula a donné le goût de ces vastes projets. Regardez. Hormis les travaux de construction de routes qui se font déjà à travers le Okatanga, le gouvernement provincial vient d'initier un autre projet de construction et modernisation de 150 km de routes sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur Jacques Ablakatoué a lancé le dit projet, ce vendredi 14 avril 2023, à partir de la commune de Kenya, en présence de son ministre, en charge des infrastructures et de la population, témoin de la réalisation du projet de développement. Ces routes qui seront construites dans tous les territoires et villes seront toutes asphaltées et construites selon les normes. Ce projet va s'exécuter en deux phases dont la première consistera à moderniser tout d'abord les 75 km de routes pour cette année et le reste l'année suivante. Au départ, 5 km de routes seront construits à la commune de Kenya. En fait, le projet va s'étendre sur toutes les villes, c'est-à-dire le Mombachi, l'Ikasi, Kassoumbalesa, mais aussi sur tous les territoires. Dessuée du gouverneur Jacques Ablakatoué est de voir les infrastructures de la province métamorphoser. Le projet sera plus exécuté dans les quartiers périphériques. Un projet qui touche directement la population comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. La population du Haut-Katanga pourra être fière de ce programme qui est soutenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et que nous essayons de matérialiser dans notre province. Avec ce projet de 150 km de routes, le Haut-Katanga, sous l'administration Kabboula, a pris une sérieuse option de moderniser les infrastructures routières, ainsi renforcer la fluidité de la circulation entre les centres urbains et leurs périphéries. Kabboula, oufakologues ! A Bounia, le directeur général de la DGRAD, en mission d'inspection, a échangé avec les services d'assiettes, les contribuables, les agents des sites entreprises, sur les nouvelles mesures qui soutendent les recettes non fiscales exercice 2023. Serge Kabbard, reportage. A échangé avec les agents de la DGRAD Itoury, les contribuables et les services d'assiettes, sur les nouvelles mesures qui soutendent les recettes non fiscales de l'exercice 2023, dont l'assignation globale pour toute la RDC s'élève à 3 950 milliards de francs congolais. C'est l'objectif de la mission d'inspection des services du directeur général de la DGRAD, Jean Parfum Tabala, à Bounia, accompagné d'une délégation de 7 personnes. Troisième étape de sa mission, après celle effectuée à la Tchopo et dans le Haut-Touelé, atterri à l'aéroport national Mourongo de Bounia. Le DG de la DGRAD a été accueilli au bas de la passerelle de l'avion par le directeur provincial de la DGRAD à Itoury, John Kikwaya, accompagné de plusieurs cadres et agents de cette régie financière, qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Le directeur général de la DGRAD, Jean Parfum Tabala, donne ici ses impressions. Nous sommes venus en mission officielle, diligentée par son excellence, monsieur le ministre national des Finances, accompagné d'une délégation de 7 personnes, d'une tournée qui a commencé à la province de la Tchopo et en passant donc par la province de Haut-Touelé. On va faire l'échange avec nos agents sur les matières qui concernent les recettes non fiscales de l'État, les services impliqués dans la mobilisation de ces recettes, à savoir les différentes administrations et services publics. Pendant son séjour à Bougna, le DG de la DGRAD, Jean Parfum Tabala, a visité le bureau de la direction provinciale de la DGRAD Itoury, où les agents et cadres sont affectés chacun à son poste, avant de tenir une réunion de service, de briefing avec tous les personnels, ainsi que tous les contribuables et responsables des services d'assiettes. Des engins roulants, matériels et autres équipements réunis aux divisions provinciales du genre, plans et santé du Kassai Central, c'est un appui du Canada à travers l'UNFPI. Le gouverneur de ces provinces a présidé la cérémonie. Reportage. Cette dotation, constituée entre autres des 10 motos destinées aux divisions de plan santé et genre et aux zones de santé et 60 vélos pour les acteurs de la distribution à base communautaire en contraceptif, appui s'inscrivant dans le cadre du projet amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle et droits reproductifs de la femme et de la fille en RDC, appuyée par le Canada à travers l'UNFPI, explique Marguerite Kondouma, chef de bureau l'UNFPI, Grand Kassai. Notre mandat veut qu'une femme perde la vie à donner la vie. Notre mandat veut aussi que chaque femme, là, elle se trouve accès à la planification familiale. Encore, Nathalie Kambalalousse, directrice pays de l'ONGD, Femmes met dans la main pour le développement intégral qui a facilité l'acquisition de cet appui, ce matériel renforce les actions à faveur des droits de la femme. Ainsi que FMDU a eu le moyen de l'UNFPI et nous avons mis à la disposition aujourd'hui le ministère du genre ainsi que la division du genre, les matériels informatiques, les matériels du bureau, on a eu des fournitures du bureau, matériels de sensibilisation. C'est pour les rendre efficaces, vraiment, pour bien coordonner les différentes commissions dans le volet de prise en charge et aussi le volet de pré-révention de la lutte contre le violon sexuel et celle basée sur le genre. Le gouverneur de province du Kassai central, John Kabea, a recommandé aux bénéficiaires un usage irrationnel de l'appui reçu. Et voyez, c'est qu'a été la tournée du gouverneur du Haut-Touélé à Wamba. Cette descente sur terrain en visite des chantiers, pourtant une tâche de routine pour le gouverneur Christophe Basien-en-Nanga, s'accompagne spontanément des scènes de liesse populaire de la part des riverains de la route Issyro-Bole-Bole en territoire de Wamba. Et pour cause, les rumeurs et autres spéculations de mauvais goût ayant émaillé sa deuxième monsieur à Kintiassa sur invitation de l'IGF. A Imbambi, l'Ikassi-Babonde, Bole-Bole et à Gombe, même ambiance. Christophe Basien-en-Nanga abandonne parfois sa Jeep sur pression populaire. Dans ses courtes adresses, l'autorité provinciale ne tarie pas des loges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, pour qui il appelle à la mobilisation générale au fin de sa réélection au regard du soutien qu'il lui a apporté dans les différentes réalisations palpables accomplies depuis quatre ans. À José Pandasa Bangu, autorité morale de son parti Congo Espoir, il salue les dynamismes, l'unité, le respect et l'amour entre fils et filles du Haut-Tuelé, ainsi que l'attachement au travail pour son émergence, selon la vision du chef de l'État, sont aussi autant de messages que Christophe Basien-en-Nanga a apporté à sa population. Bob Diten, secrétaire général de Congo Espoir, témoin de cette ambiance, n'en revient pas. C'était l'accueil chaleureux, sans précédent, c'est du jamais vu, un gouverneur qui revient dans sa ville, et c'est un gouverneur aimé, accueilli par tout un peuple. Le chef de l'État a vraiment un bon représentant dans la zone du Haut-Tuelé, c'est quelqu'un sur qui notre parti compte. On va parler genre, la question sur la mise en place d'une tasque force de l'addition du communiqué conjoint des Nations Unies, au cœur des échanges entre la coordonnatrice spéciale des services spécialisés du chef de l'État, Chantal Moulop, et la représentante adjointe du droit de l'homme et points focaux, genre, fardessé et police nationale congolaise. Chimène Dundro. Soucié de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique, en ce qui concerne la mise en place d'une tasse force de l'addendum au communiqué conjoint des Nations Unies sur les questions des violences basées sur les gens, à l'instar d'autres pays comme l'Ukraine, ayant pour mission, bien sûr, faire le suivi global de l'addendum au communiqué conjoint afin que cela soit de mise. Il était aussi question au cours de ces symposiums pilotés en main de maître par Mme Chantal Yulou Moulop, coordonnatrice spéciale des services spécialisés du chef de l'État, chargée de la jeunesse et lutte contre la violence au fait à la femme et la traite de personnes, de peaufiner, de stratégies en vue de dégager une consensus évidemment de ce qui sera la mise en place effectif du dit projet. Le général de brigade Jean-Daniel Bata-Bombi fait le point. Madame la conseillère de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, a évité les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du communiqué conjoint qui a été signé en 2013 entre le gouvernement de la République et les Nations Unies à ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, lequel communiqué conjoint a subi un additif en 2019. Donc il était question de voir où est-ce que nous en sommes avec la mise en œuvre. Quand était présente à cette réunion, la représentante adjointe du BC Nudes ainsi que le point Foucault, Jean Fardessé et Pansé. Ici à Kinshasa, une conférence débat a été organisée à l'intention des filles et femmes sur l'autonomisation et la responsabilité, une initiative de Maître Marie-Louise Etekele, présidente de la structure Mouvement Républicain Notre Avenir. Regardez. Ces femmes de la société civile du Mouvement Républicain Notre Avenir militent pour le changement et l'encadrement de la femme et la jeune fille pour son épanouissement dans la société congolaise. Maître Marie-Louise Efekele, présidente de cette structure, a eu à partager son expérience des vies politiques. Elle a par ailleurs pris l'initiative d'aider la femme et la jeune fille à s'autoprendre en charge. C'est la motivation de cette conférence débat. Il est important que les femmes aussi bénéficient de ce genre de formation pour diriger demain. Très souvent, les femmes elles-mêmes disent qu'elles sont marginalisées, mais non, c'est très faux. Elles ne seront pas marginalisées dès lors qu'elles auront une connaissance sur toutes ces questions politiques. C'est pour ça que notre avenir veut donner l'opportunité à ces femmes de venir rejoindre nos formations que nous proposons avec l'Académie Mousseau. L'occasion pour la présidente de réaffirmer l'engagement de sa structure a relevé ses défis pour un monde équilibré entre l'homme et la femme, comme l'estupue la Charte des Nations Unies sur la parité, et a assuré la pleine réalisation des droits et des chances de femmes au poste de décision. On reste dans ces chapitres. L'autonomisation et la numérisation, deux concepts qui peuvent changer la vie de la femme et la pousser vers son développement intégral. Les femmes du syndicat Faucifin l'ont compris, un atelier a été organisé en leur faveur. Jean-Pierre Ndolo, démasse. L'autonomisation de la femme genrée en milieu familial et professionnel, grâce aux outils, gadgets et solutions numériques et digitales qui s'offrent aux jeunes hommes, femmes, garçons et filles, permettent leur épanouissement et développement inclusif. C'est le sujet développé au cours de cet atelier de sensibilisation animé par la secrétaire générale adjointe chargée des actions féminines de la Faucifine, Inès Baguicha. Dans son exposé, Madame Baguicha a mis un accent particulier sur les femmes qui, au-delà de l'allaitement maternel, de la garde et de l'éducation des enfants, de l'entretien du foyer, se concentrent et se sacrifient à nourrir leurs enfants et leurs familles à travers des activités connexes. Pour la secrétaire générale adjointe du Faucifine, la maîtrise et l'adaptation face à la vitesse du numérique ne rend pas seulement la femme autonome, mais lui permet surtout, dans ce qui est de l'utilisation de smartphones, d'ordinateurs, d'apprendre, de s'instruire, d'étudier et de découvrir des multiples options et de techniques offertes par les réseaux sociaux. Nous vivons le digital, c'est un changement radical. La vitesse avec laquelle on part, on ne peut pas rester. Parce que vous dites, vous prenez l'âge, vous dites, je ne veux pas me former, non. Parce que le monde avance, il ne recule pas. Le monde ne vous attend pas. Il y a un nommé Kennedy qui a dit, si vous restez persuadés, branchés sur le passé, et observez que le présent, c'est sûr que vous allez rater l'avenir. Voilà ce que nous sommes en train de donner comme message aujourd'hui. Ce qui l'a poussé à encourager et réveiller les consciences entrepreneuriales ont dormi chez les femmes. Et la présidente de la cellule de l'UDPS, Massi Nassan-Filde, Karine Soupy, poursuit sa mission de sensibilisation de la jante féminine sur leur engagement politique. Elle appelle les femmes à soutenir les candidatures féminines aux prochaines élections. Alain Bikaï. La sensibilisation des femmes sur leurs droits n'est pas une question du moins dans l'union pour la démocratie et le progrès social, mais une question de tous les jours. C'est dans cette optique que la présidente de la Céline, IDP Smasina Sanfil 1, Karine Soupy-Minga, poursuit sa mission d'immobilisation des femmes à un engagement massif dans la politique, dans sa fédération de la Tchangou. Les femmes de la section de l'UDPS Kinga Sani ont été les premières à échanger avec Karine Soupy sur l'émergence d'un leadership féminin fort au sein du parti présidentiel. L'UDPS et son secrétaire général, Oguissin Kabouya, accordent une place de choix à la jante féminine. Pour l'escrite à venir, la femme des fers de l'UDPS Tchangou recommande aux femmes de soutenir les candidatures féminines comme l'a souhaitée la distinguée première dame Denise Ndiakia ou Tisekedi lors de sa rencontre avec les femmes militantes du parti. Au quartier Bikuku, dans la commune de Kimban Tseke, Karine Soupy a conscientisé l'assistance sur les rôles que doit jouer la femme pour la réélection de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, champion de masculinité positive. Ici, ce cadre de l'UDPS a invité les membres de la fondation Lito Yamboka à adhérer massivement au parti cher à Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo pour lui accorder une majorité écrasante au Parlement. C'est dans la section de l'UDPS Kinga Sani, Pascal, que Karine Soupy a bouclé sa mission de rédynamisation du parti à la base. Les femmes ont été invitées à soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Partout où elle passait, Karine Soupy a offert un cadeau d'épargne à toutes les femmes présentes à ces différentes manifestations. On change de chapitre. La protection de l'environnement concerne aussi les enfants, les élèves de l'école future l'IDER Académie, ciblés pour être sensibilisés sur l'importance de la faune et de la flore, une initiative de la plateforme Bilanga Yabeto. Eric Kabamba, commentaire. Des moments, des vacances transformés en moments de découverte pour ces écoulées de Kinshasa. L'école future l'IDER Académie prolonge les savoirs hors de l'enceinte de l'établissement. Nous sommes aux symphonies naturelles pour concilier la théorie et la pratique. L'initiative de cette école, en partenariat avec la coopérative agricole Bilanga Yabeto, a permis à ces apprenants de sortir des livres et de vivre la réalité. Les enfants sont venus découvrir la pisciculture en étang, la pisciculture hors sol, en bac. Mais au-delà de tout ça, c'est découvrir les différents écosystèmes et la manière dont ils interagissent. Comment nos enfants vont-ils valoriser l'agriculture ? Comment vont-ils préserver l'environnement ? Voilà, s'ils n'ont pas de connaissances, s'ils ne découvrent pas ce milieu, s'ils ne découvrent pas ces activités. Ces enfants curiés ont marché pendant plusieurs heures à la découverte des trésors cachés dans ces sites, pour mieux comprendre la réalité du terrain. Cette visite nous a appris beaucoup de choses sur la nature. On a visité une grande pierre qui faisait sortir de l'eau. On a aussi vu des poissons-chats. On a appris beaucoup de choses à l'école qui est ici. J'ai visité des ponts, j'ai visité des cavernes, j'ai visité beaucoup de choses. Ces voyages touristiques, riches en enseignements, est une offre de la plateforme Bilalaya Betu pour réveiller le génie local, créer de l'attirance vers la nature de la grotte, en passant par les arbres fruitiers, des étangs, et pour atterrir sur la pisciculture. Ces élèves sont rentrés pleins de souvenirs en attendant une prochaine découverte des richesses de la biodiversité congolaise. A Kinshasa, 100 jours après leur nomination, quel bilan nous présente les différents bourgmestres ? Celui de la commune de Kinshasa, bien sûr, a fait le bilan, a mis par cours de son action à la tête de cette municipalité. Constance Malanga. Les bourgmestres nommés récemment totalisent 100 jours depuis leur prise de fonction. Parmi les missions, leur confiait la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité. Les bourgmestres de la commune de Kinshasa, bienvenue Malibi, fait de la redévabilité son cheval des batailles face aux agents de sa municipalité et les chevaliers de la plume. En présence de son adjoint, prince Lekola Esoko, le numéro 1 de cette commune, a axé sa gestion de 100 jours en deux principaux aspects. Nos hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine, tu sais que, tu l'hommaux, nos remerciements à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, Jean-Tinine Mbobila, qui a bien voulu nous mettre en service et vous mettre s'adjoint de moi. Il n'est pas question de faire un quelconque bilan. Le bilan, on peut le faire à la fin de l'exercice, mais nous sommes obligés de rendre compte de ce que nous avons pu faire depuis que nous sommes là. Bienvenue Mbalibi à rappeler les efforts consentis pour l'assainissement, notamment des marchés Zikida, Kato et Tipka. Tous les caniveaux des grandes intérêts de notre commune étaient complètement bouchés. Lorsque nous sommes arrivés, nous allons consacrer nos efforts d'abord sur deux secteurs, le secteur de la salubrité et le secteur de la sécurité. L'autorité municipale de la commune de Kinshasa a bienvenu Mbalibi Mfama, 20e boucou minstre, installé depuis le 3 janvier, a lancé la brigade d'assainissement pour la sensibilisation de la population. Et puis, cette matinée politique sur l'intégrité territoriale organisée par l'UDPS, les détails avec Junior Yangoumba. C'est au cours d'une matinée politique de l'UDPS que le président sectionnaire du quartier Monenga, Raymond Deïman Alungangue, cadre de l'UDPS, s'est décidé de faire une descente à la cité des anciens combattants que la commune de Ngalima pour sensibiliser la population de ce coin sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon Raymond Deïman Alungangue, cadre de l'UDPS, la nouvelle politique diplomatique insufflée par le président Félix Tiseké de Tulumbo s'est avérée payante. Après des décennies de mutismes de la communauté internationale sous le rôle néfaste joué par les voisins dans le Rwanda dans la déstabilisation de la RDC, ce cadre de l'UDPS lance un appel à la population de ce coin du pays à la vigilance pour éviter l'infiltration parmi les civils et toute surprise désagréable. Présenter les projets que nous avions pour cette année 2023, la construction d'une hôpital qui pourra faire que les gens puissent venir être soignés presque rapidement dans la vision du chef de l'État Félix Addoin qui s'est fait. L'hôpital sera érigé vers Montflery, je souhaite vers Valais des Marbes dont nous allons trouver un lieu dans ce milieu. Nous avons ouvert récemment un centre de coupe et couture pour permettre aux jeunes filles et aux jeunes mamans qui n'ont pas de formation de venir se former. Pour favoriser l'esprit d'entreprise et de l'innovation à côté de la création des emplois durables et de faire émerger la classe moyenne congolaise, Raymond Nzay-Longangue promet de construire des centres de formation et d'apprentissage de métiers de la commune de Ngaliema. Souvent en contact avec la population, ils sensibilisent cette dernière à payer ses factures. Plus d'une vingtaine étaient dernièrement en formation. Bienvenue à Nengue, Serge Mata. Reportage. Durant les cinq jours d'intenses discussions, d'échanges d'expérience et de travail des groupes pour cette fois vint des chefs des secteurs. La direction provinciale, la région des Oukinshasa ont été aussi des manières à intéruriser et faire véhiculer la nouvelle culture professionnelle auprès de leurs collaborateurs. A développer également et maîtriser les compétences dans la gestion d'une agence et bien d'autres. Encore, une fois la formation terminée, une cérémonie officielle des remises d'attestation de fin de formation continue a été organisée sous la conduite du directeur général adjoint. La régie des OUSA représentant le directeur général de la régie des distributions de l'RDC en mission à l'étranger. Ingenieur Jean-Bosco-Mouaka-Indélé a insisté sur les contextes dans lesquels s'inscrit la présente formation et le nouvel horizon de la transformation de la régie des distributions de l'RDC. Nous avons pensé d'abord à commencer par la formation des chefs d'agence de manière à ce que les chefs d'agence soient à la hauteur de ce que nous attendons dès, à la hauteur de la satisfaction de la clientèle. A l'issue de cette formation, les participants ont affirmé avoir beaucoup appris. On a eu à être formés dans la matière que nous traitons mais qui semblait avoir des failles dans l'application. Il s'agit de redynamiser la gestion et mettre le client au centre de nos intérêts. Après les chefs des centres, la direction provinciale de la régie des Kinshasa se sert à bientôt les tours des responsables d'agences évoluant dans les entités provinciales. Madame et Monsieur, on est fini avec ces journals consacrés essentiellement aux provinces à 20h. Retrouvez Patrick-Michel Moukoui pour la grande édition. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501